Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tales of Symphonia. Allez en avant, aujourd'hui on part à la chasse à l'affection de Kratos. Oh ! Dis comme ça, voilà quoi. C'est pas vrai ? Oh, je veux sauver Colette ! Je me pose toujours plus de questions sur tout ça, sur quoi. Par exemple, si la régénération du monde est une bonne chose ou pas, ça t'attend surpris que l'élu perde la voix. Toi ! Tu n'as jamais de sentiments ? L'élu se transforme en ange pour régénérer le monde. Sa condition actuelle est un test. Rémi, elle l'a également dit. Alors pourquoi ce sont tous deux des anges ? Sont-ils si différents l'un de l'autre ? Vous pourriez croire que c'est parce que sa transformation n'est pas terminée. Elle redeviendra un ange jusqu'à elle redeviendra comme avant ? Qui sait ? Toi ! Passe tes frustrations sur moi, ne fera pas avancer les choses. Tu veux qu'elle arrête le périple ? Elle sacrifie toutes les vies de Sylvarant. Je sais, je sais, on ne peut pas faire ça. Je suis en train d'être en train d'augmenter l'affection de Kratos, dis-moi. Oh ! J'ai vu quelque chose ! Non ! Effectivement, lui aussi, il t'a vu. C'est quoi un mercenaire ? Ah, il n'y a plus de voix. Un soldat qu'on engage parfois. Je suis garde du corps quand même, non ? De plus en plus ces derniers temps, étant donné qu'il n'y a pas eu de guerre depuis longtemps. J'ai entendu dire que la tension en monte à Palma Costa. Je vois, et tu gagnes combien, Règle Général ? Ça va dépendre de cette mission. Pour celle-ci, Phaidra me paie une jolie somme. Bien alors ! Pourquoi veux-tu absolument savoir ? Je veux savoir si ça gagne mieux qu'un forgeron nain. Qui sait ? Je suis engagé pour mes capacités. Et les nains le sont pour le leur. Peu importe celui qui gagne le plus. Je sais pas ce qu'il faut dire, c'est vrai ? C'est vrai ! Je n'enblie pas de devenir mercenaire, n'est-ce pas ? Pas de question, je vais étudier avec papa et améliorer mes capacités. Il y a un jour, je construis mon propre bateau et je navirais tout autour du monde, mais t'es déjà en train de le faire, Loïc ! Hum, bien, c'est une bonne idée. Mais enfin, pour faire ça, il faut que le monde soit en paix. Mais si le monde est en paix, les mercenaires n'auront plus de travail. Tu pourras venir sur mon bateau, si tu veux. J'y penserais. Ah, c'est mignon. Oui, en fait, on vient vraiment juste pour ça. C'est dommage, hein ? Parce que, voilà, maintenant, je suis obligée de trouver. Je suis obligée de partir en arrière, il n'y a vraiment pas d'alternative. Non, non. Oh, bon. T'es fatigué, Genis ? Oh, j'ai failli appuyer sur PlayStation. T'es fatigué, Genis ? Qu'est-ce qu'il se passe, Colette ? Ah, je peux pas le dire. Quoi, Genis est fatigué ? Oh, désolé, j'ai passé la nuit à réfléchir et j'ai pas beaucoup dormi. Ah, ok. On va continuer un peu et nous nous arrêterons bientôt. Merci, Colette. Ah, elle a pas besoin de parler. Lloyd, il comprend direct, Colette, genre... Mais oui, il communique par télépathie. Il voit pas pourquoi il se plaint qu'elle a perdu sa voix, puisque ça l'empêche pas de discuter avec elle. Alors, c'était vers le bas, je crois. Ouais, 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 ouais. Là, tu dois aller là-dedans. Cette grosse étendue d'herbe, tu la verras. Au bout d'un moment. Peut-être. Je dois monter sur la colline encore. Je monte sur la colline. On n'a pas besoin d'acheter de joli pomme. On en trouve sur les monstres. Ah, ça y est, je vois la lumière. Parfait, parfait. Pourquoi t'es venu à Iceria ? J'ai été engagé par un riche pour excorter un groupe de pèlerins. J'étais prêt à Iceria, alors j'ai décidé de m'arrêter pour trouver une autre mission. Et là, tu as vu l'oracle. Tu devrais me remercier et vous serez mort si je n'avais pas été là. Ha ha ! Quel crâneur, en fait, ce que tu dis, est vrai. Je déteste quand tu fais ça, on dirait mon père. J'ai l'impression que tu ne m'apprécies guère. Qu'est-ce que tu veux dire si, je t'apprécie ? Si, je t'apprécie ! Si ce n'était pas le cas, je ne te parlerais pas comme ça. Je vois, je m'excuse pour les remarques que je t'ai faites. C'est bon. Moi aussi, je n'ai pas été très sympa. Ha ha ! Gentil, l'œil. Bon, ouais, c'est bon. Direction Ima. 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 T'es sérieuse ? J'étais énervé. J'allais mourir sinon. Oh, ok. Tu utilises pas mal de MP, je crois. Ça en utilise 100. Grand final ! J'avais vraiment besoin d'un dîme dans ce combat. On doit se sauver Pietro. Ouais, t'as raison, on a promis. On prend la technique de guérison de Boltzmann dans la tour du mana. Ah oui, c'est vrai, on a oublié d'aller relire les livres à l'entrée. Tu veux que j'y aille ? Attends, c'est où ? C'est ici pour acheter des trucs ? Non, 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 c'est à droite. Il y a un marchand. Allez, dis les livres. On commence par là. Ah, c'est encore le même livre. C'est que des livres sur la tragédie de Triette, ici. Oh. Prosper, c'était de la dynastie Balacluf. La première impératrice de la dynastie Balacluf fut Aïcha Nourosette. Huit. Huit. Oh, j'allais dire que c'est huit, c'est huit, c'est huit, c'est huit. Tu connais ce sentiment de, dans ton cerveau, tu te dis, il ne faut pas que je me trompe et qu'ils se disent le mauvais secret. Et du coup, tu dis le mauvais. Malheureusement. Elle était très intelligente, mais sa beauté était aussi reconnue. Son prénom est encore porté de nos jours, en raison de la prospérité de son règne. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à dire. Ah, le voilà. Le livre de Boltzmann. Maintenant, on va pouvoir sauver Pietro. Oui, nous avons également la corne de l'icorne. Nous devrions pouvoir y arriver. Est-ce que c'est intéressant de lire les autres livres, juste pour les informations personnelles ? La vie d'un prêtre. Lorsqu'on rejoint l'église de Martel, on doit se rendre à Icelia, le village des oracles. On suit une année d'entraînement au temple de Martel, au nord du village. On dit que cet entraînement est très exigeant et que plus de la moitié des candidats abandonnent chaque année. Ah bah, il faut la foi pour être prêtre. La recette suprême. La recette suprême légendaire est conservée par la famille des Wonder Chef. On dit que les mots ne sauraient décrire son goût et qu'elle donne le sourire à tous. L'alliance des Dark Chef cherche aussi cette recette et la sanglante bataille des cuisines se poursuit. Ah, c'est terrible. Les Dark Chef. Est-ce qu'il y a toujours Alvin, il y a quelqu'un ? Non. Je dois y retourner à pied ? Oui. C'est trop triste que tu es en train de me dire. Oui. On doit sauver Pietro. Oui, tu as raison, on a promis. Je devrais pouvoir le sauver maintenant, allons-y. Colette, à chaque fois qu'on a réussi, elle dit qu'on doit sauver Pietro. Ok. Il est en haut, je crois. Ouais, sûrement. C'est ouvert à Tonnerre. Tout le monde, la technique de guérison. On l'a trouvé. Je vais maintenant, d'accord ? Je vais l'essayer maintenant, d'accord ? Je vais maintenant. Oui, je vais donc. Fré, on dirait genre... Résurrection ! Ah, parce qu'il est mort, en fait. On dirait genre, il est en boîte, le machin. Mais non, en fait, oui, c'est vrai, c'est devenu un mort-vivant maintenant. C'est une sardine, Pietro. Là, tu vois, le truc en dessous, c'est de l'huile avec de la tomate. Où suis-je ? Tu es une sardine, Pietro ! Il est revenu à lui ! Que la déesse soit louée ! Sophia, alors je suis à Ima. Oui, Pietro, Sheena, elle t'a sauvée. Mais n'importe quoi, c'est Reyn. Oui, je me souviens, après avoir quitté l'huile, les désirs m'ont attaqué. Puis, elle, merci, du fond du cœur. Ah, pas de problème. Et au fait, tu es revenu à toi grâce à cette jeune femme, Reyn. Si tu dois remercier quelqu'un, c'est bien elle. Oh, je vois. Merci beaucoup. Maintenant, je peux attendre l'élu. L'élu ? Comment ça ? La raison pour laquelle je me suis enfui de la ferme, c'est que j'ai quelque chose à dire, l'élu. Si tu cherches l'élu, elle est ici avec nous. Quoi ? C'est toi, l'élu ? Oh, déesse martel, merci. Déesse, mon ami. Les désirs essaient de rétablir quelque chose appelé le projet Angelus. Ils développent également une arme qui s'appelle le canon Amana. Le canon Amana, tu veux dire le marteau de Thor de la guerre antique ? Je ne connais pas les détails. Ils utilisent ce qu'ils appellent des ex-firs pour leur terrible expérience. Je vous en prie, arrêtez ce projet Angelus avec les pouvoirs de l'élu et sauvez-nous tous. Mais calme, nous avons battu Gvar et nous avons sauvé les gens qui étaient retenus prisonniers. C'est grâce aux bijoux que tu avais. Vraiment, je savais que je pouvais compter sur l'élu. Mais cette histoire de canon Amana m'inquiète. Oui, mais ça ne sert à rien de rester ici à en parler. Est-ce qu'on pourrait utiliser cette technique pour sauver Clara ? Oui, je suis sûr que nous pourrons sauver cette pauvre jeune femme quand nous en aurons l'occasion. C'est trop triste parce que si on arrive à sauver Clara, ça veut dire qu'on aurait pu sauver les autres. Bon, je peux partir à l'aventure. Ah non. En fait, comment on va aller à la tour du salut ? Il faut traverser les montagnes. Je sais, on va demander au monsieur au dragon. Hein, quoi ? Le type au dragon, on va lui demander de nous prêter un de ses dragons. Les dragons devraient pouvoir aller à la tour du salut. Oui, c'est une bonne idée. Alors allons-y. Let's go. Je dois peut-être sauvegarder avant. Ouais. On se souvient là, mais... Peut-être que je vais me faire attaquer en vol. Ah, les saletés de bûches ! Je devrais les exploser avec mon pire au saut. Carrément. Oh là 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 là. Je n'ai pas pensé d'en créer du... China, elle est mal à la droite. Salut ! C'est vous, on ne s'est pas déjà vu avant. On peut voler sur tes dragons. Génial, vous allez être l'honneur des premiers clients de la dragon excursion. Ah, tes souhaits ! Il faut six personnes, il faut donc trois dragons. On fait un prix spécial, ça fera 6000 flouzes. Oh, c'est pas donné. Ouais, mais tant pis, nous devons aller à la tour du salut. Oui, pour régénérer le monde. Hein ? De quoi, vous êtes... Hein ? Vous êtes le groupe de l'élu ? En effet. Alors pour vous, ça fait 12 000. Non, non, c'est un souci, je ne peux pas accepter d'argent de l'élu. Vous allez arranger cet argent. Il n'a même pas encore sorti. En ce cas, je vais sceller trois de bébé à un dragon d'ici demain matin. Bien sûr, je ne veux pas que vous me payez. Toutefois... Quoi ? On raconte que la zone autour du salut est dangereuse aussi. Si vous voulez juste... Enfin, mes petits dragons adorés sont... Pas de problème. Quand nous serons arrivés à destination, nous vous renverrons vos dragons. Ça vous va tout le monde ? Pas d'objection. Ouais, on trouvera un moyen de rentrer le moment venu. Je comprends. Alors, je vous attendrai tous ici demain matin. Ça veut dire que je dois aller dormir ou je vais revenir tout de suite ? Ça m'a enfin arrivé au dernier saut. C'est pas un oncle pour ce soir. Mais ne sortez pas du village, c'est compris ? Ouais. On partira demain matin. Bonne nuit tout le monde, dormez bien. Merci, c'est gentil. Tu veux me remercier, ce n'est pas important. Bien que je sache ce que tu réserves le futur. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Là, c'est le moment où il faut parler à tout le monde avant de partir, c'est ça ? Hum. Qu'est-ce que tu veux faire ? C'est une bonne question. La seule chose que je peux faire, c'est de croire en l'élu. L'élu de ce monde semble être tout à fait digne de confiance. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il y en a qui ne sont pas dignes. L'élu de Tesséala, je ne peux pas le supporter. Comme beaucoup de monde. Ouais, il y a aussi un élu à Tesséala. Il y a un monde de deux élus. Oh, s'il y a vraiment une déesse. Pourquoi elle a-t-elle conçu un tel monde ? Ouais, c'est vrai. Ça me donne envie de lui mettre des baffes. Ah ah ah, c'est sûr. C'est sûr que j'aimerais bien le faire moi-même. Non, pas toi ! Miaou ! Tu connais pas Miaou ? Ton périple touche bientôt à sa fin. C'est pas la fin que j'espérais. Ouais bon, c'est le périple que tu as commencé en te raccrochant à l'élu. Il fallait s'y attendre. En me raccrochant à l'élu ? Tu ne t'en souviens pas ? C'est toi qui as dit que l'élu était dans notre camp. Qu'elle devait sauver le monde en le régénérant. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça. Mais c'est pour ça qu'il faut que je la protège. Si dépendre du pouvoir de l'élu au moment les plus cruciaux signifie que nous la protégeons. Alors la signification du bon protéger ne correspond plus à l'idée que je m'en faisais. Et maintenant, l'élu tente de tout résoudre dans ce sacrifiant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Lloyd, ne fais pas d'erreur. Je n'ai pas tout compris, mais ce n'est pas grave. Mais si je fais une erreur, est-ce que je ne pourrais pas recommencer ? Recommencer ? Tu as juste à changer la partie. Bah oui, c'est bon. Alors ne te gêne pas. Vas-y, reparle lui encore. Ah oui, c'est vrai. Mais non, pas toi ! Mais non, toi, on s'en fiche de toi. Ce n'est pas le vrai. Je vais te donner ta dernière leçon. Avec plaisir. Avec plaisir. Très bien, changeons d'endroit. Merci, maître. Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Eh bien, je ne t'ai jamais vraiment remercié. Et puis, c'est comme si tu étais mon professeur, pas vrai ? Je n'ai pas le droit d'être appelé ainsi. Mais si, c'est grâce à toi et les autres que j'ai pu combattre jusqu'ici. N'oublie pas ce que je t'ai appris. Potège tes compagnons et toi-même. Ouais, d'accord. Je veux dire oui, maître. Je pense que Kratos, il n'est pas très content. Ça ne sert à rien que j'aille là. Si, je crois qu'il y a Genis, je crois. Bah non. Oh, il est très beau, Genis. Est-ce que tu penses que c'est ce nuage en haut à droite ? Oui, oui. Il ressemble à Genis, je trouve. Bleu et blanc. Attends, attends, attends. Il faut tendre l'oreille. Est-ce qu'on entend une claque ? Éventuellement, ce serait peut-être Genis. Je vois. Je pourrais en coller ton dernier. Bon, en fait, il est juste là, Genis. Le tour du saline est plus très loin maintenant. On nous a enlevé du chemin. Ouais. C'est dans ce moment-là que je me rends compte de combien j'ai été stupide. Bah, pourquoi ? Parce que je ne sais pas si la façon sont dérosées les choses, des bonnes ou mauvaises. Personne ne le sait. Ceux qui pensent que le savoir sont stupides. Tu crois ? J'en suis certain. C'est vrai. Tu dois avoir raison. Tu dis vraiment des trucs super de temps en temps. Merci, Lloyd. Et là, tu mérites encore une bave. Oui, oui. Allons voir Colette. C'est sa dernière nuit. C'est sa dernière nuit en tant qu'humaine. Professeur, vous êtes scientifique, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ? Tu n'as pas vraiment compris. Tu n'es pas vraiment malin. C'est parce que je suis une scientifique que la transformation en ange de Colette me fascine. Vous n'êtes pas sérieuse, professeur. Tu crois ? Maintenant, va la voir. Eh ? Bon, bah, oui. Oui, j'y vais. Oui, j'y vais. Ah, mince, non, ok. Ah, ok. Je crois que tu parles à tout le monde. Oui, je vais. Non, ça va. Parlons un peu. Tu peux écrire. Régénération du monde. L'heure approche. Je suis désolé. Pourquoi est-ce que tu t'excuses ? C'est la fin et pourtant, je ne peux même pas parler. Je sais que c'est bizarre. T'es pas d'importance, quoi qu'il arrive, t'es toujours toi-même. Même si tu deviens un ange, même si tu deviens comme Marble, je ne penserai jamais que t'es bizarre. Jamais. De toute façon, c'est moi qui m'excuser. Bien que je t'ai promis de t'offrir un cadeau avant la fin de notre voyage, je pensais qu'il nous resterait encore un peu de temps, mais je n'ai jamais eu l'occasion de le terminer. J'attendrai toujours, même quand je serai devenu un ange, tu pourras me le donner quand tu le voudras. J'attendrai toujours. D'accord, cette fois, je vais vraiment le faire, peu importe le temps que ça prendra. Est-ce que je peux te demander quelque chose ? T'es sûr que tu ne regretteras pas ? T'es sûr que tu veux devenir un ange ? T'es sûr que tu ne veux pas devenir un ange ? En vérité, j'ai un peu peur. Un peu. Mais si en abandonant ma vie d'humaine, ça signifie qu'il n'y aura que... Ouais, 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 s'il va rentre-naîtra, alors ça serait presque comme si ma vie s'étendait dans le monde entier. Quand j'y pense de cette manière, je vais mieux. T'es forte, Colette. Le vent est froid, retournons dans l'auberge. Le vent est froid. C'est vrai, c'est vrai que tu ne veux pas le sentir. Je ne veux pas le sentir. Par pas, Colette ! Malédiction ! Nous ne pouvons donc rien faire. Non mais j'aime tellement le malédiction. Le malédiction ! Je pense qu'elle est écrite en kana ou en kanji dans la main de Lloyd. Ouais, je pense qu'elle est écrite en kana, parce que Lloyd est trop bête pour lire des kanji. Il est un peu comme moi, 60 à l'épreuve. Oh là là, comment Lloyd il dort ! Vogue tous, hein ? Génis, on dirait qu'il est tombé par terre. C'était Kratos, c'est vrai. Va-t-il. Il va falloir que tu continues de surveiller Lloyd à ma place. J'ai des choses à faire à ma place. Il faut que tu... Ah bah... Kratos, attention ! Oh, oui, il a perdu. T'as vu, il a pleuré. Stop ! Au revoir ! Et ça a l'air quand même bien pratique, ce truc de téléportation. Kratos, ça va ? Merci, Lloyd. Ah, c'est rien. Mais qui était-ce ? J'ai dit que cet assassin, il est parvenu à s'enfuir. Mais je lui ai infligé une blessure qui n'est pas près de vous lier. J'ai l'impression que je l'ai déjà vu quelque part. Ah, oui, peut-être. On retourne dans l'auberge. Tout le monde est sûrement déjà réveillé. Ouais. Lloyd. Qu'est-ce qu'il y a ? Ne meurs pas. Ouais, 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 c'est bien tout à coup. Rien, ne t'en fais pas. Peux-tu me dire un truc pareil après avoir dit un truc pareil ? Je ne viens de pas m'inquiéter. La douce d'assas. On va le donner à Chia. C'est sûr. Est-ce que c'est, des étranges LED sont gravés dessus. Le moment est enfin venu. Alors j'y vais. Ouais. Alors j'y vais. Ouais. Est-ce que je devrais sauvegarder ? Ouais. Ouais, regarde, il y a un petit chat sur la cheminée, c'est trop mignon. Ah ouais, mais ce n'est pas un vrai. C'est un fake. Nous ne sommes pas sûrs de revenir sains et saufs de la tour du salut, es-tu prêt ? Ah oui, on a acheté plein de fioles vitales. Je suis prêt, professeur. Puis vous avez appris résurrection maintenant, professeur. Regarde, il y a des dragons. C'est trop mignon. On ne dit pas que c'est encore des wyverns qu'on a appelé dragons. Vous attendez, je vais monter sur les dragons par groupe 2-2. Je vais monter sur le même dragon que l'élu. Je dois la protéger. Oh, ça ne se fait pas, c'est Lloyd qui voulait le faire. Lloyd, avec qui tu vas monter, toi ? Je vais monter avec Jénis. Ah ouais ? Ah non, c'est Jénis, le professeur ou Shina. Shina, je crois. Est-ce que tu veux laisser les frères et soeurs ensemble ? Alors, si tu choisis Jénis, c'est le professeur, tu montes le bonheur de Jénis et du professeur. Par contre, si tu choisis Shina, tu montes le bonheur de Shina, mais Colette n'aime pas. Est-ce que tu veux embêter ? Mais Colette, elle a déjà plein de points de bonheur, alors au final, on s'en fiche. Ah bah oui, tu peux choisir celle que tu préfères. Oui, celle, parce que les trois sont des filles. Bah écoute, Jénis, on ne sait pas trop. Au pire, je laisse le hasard choisir. Vas-y, laisse le hasard choisir. Le professeur, je crois. Je vois, d'accord. Oh là là, j'aurais bien pris Jénis, mais le hasard, il a dit, non ? Il va falloir y aller. Bientôt, le monde va être régénéré. C'est la bonne chose à faire, pas vrai ? Lloyd, on ne peut faire que ce qui est en notre pouvoir. C'est la meilleure option, je crois. Ouais, sûrement. Désolé, Lloyd. Quoi ? Mais ils savent des trucs, ils ne veulent pas nous le dire à chaque fois, c'est pénible. Pauvre Lloyd. Ah, mais du coup, je suis qu'avec Rennes. Bah ouais. Ah non, ça va, les autres sont déjà arrivés. Ils sont Colette et les autres. On aurait qu'ils sont déjà partis, dépêchons-nous. Ils sont partis sans nous. Kratos, il a enlevé Colette. Attends, 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 vérifie quand même notre team, là, parce que bon... Non, ça va, ok. Oui, je suis sortie pour vérifier notre team, parce que ça pouvait être dangereux. D'ailleurs, je ne sais pas si je devais vraiment continuer, c'est des cercueils de... Jean ? C'est horrible. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des corps ? Des cercueils. Qu'est-ce que font tous ces cadavres ici ? Ce doivent être tous les élus qui ont échoué dans leur tentative de régénérer le monde. Si Colette échoue, ça va finir avec eux, mais c'est horrible ! Je m'inquiète pour Colette, vite ! Ouais. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode, et à bientôt.